Bon, il est 11h30 et je ne me suis pas levé, regardez, je suis éclaté, je suis mort. Bon je vais me lever et directement on est en zoom, regardez, heureusement que mon beau il a géré. On peut développer, regardez la liste, il y a juste là sur ça. On travaille, c'est parti. Bon écoutez les amis, il est 13h48 exactement, je renchaîne à 14h, donc là je viens de finir, j'ai mangé. Regardez un petit peu le cadre quand même comme il est sympa, ça c'est ma maison, c'est mon petit jardin. Donc comme vous le savez, je vous l'ai dit, je suis malade. Malade ça veut tout rien dire, en fait pour moi le mot malade c'est juste du manque de santé, c'est pas on est malade, c'est juste qu'il y a un dysfonctionnement quelque part qui fait qu'on est moins en santé. Et là l'effet secondaire de ce manque peut-être d'énergie etc, c'est le nez, c'est la gorge, c'est les oreilles, c'est la fièvre, c'est tout ça. Donc ce que je vais faire, et moi je vous le dis, je suis contre complètement les médicaments. Pour moi c'est de la connerie totale et je refuse de prendre des médicaments, même d'aller au docteur. Pour moi le docteur c'est de la connerie. C'est personnel ce que je dis, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me guérir tout seul. Et comment on se guérir tout seul ? Et bien en me remontant un petit peu l'énergie, donc là il me reste 10 minutes, je vais pendant 10 minutes me couper un petit peu de tout, je vais mettre mon téléphone en mode avion. Là regardez, il fait beau, j'ai la chance d'habiter dans le sud, j'ai la chance d'être dans la nature. Donc je vais m'auto-remonter un petit peu l'énergie, je vais m'auto-me mettre dans un état de détermination, d'énergie, d'envie, de... Voilà tout ça pour que cette énergie basse que j'ai, elle remonte et je pense, je ne sais pas si je suis dans le vrai ou pas, mais je pense que si mon corps est stimulé, si mon mindset, si mon esprit est stimulé, et bien la maladie peut se barrer toute seule. Et ce que j'appelle la maladie, en fait c'est peut-être juste un manque d'énergie, un manque de tout ça. Et c'est peut-être des choses dans mon corps qui ne fonctionnent pas bien. Donc voilà, je pense que j'ai le pouvoir de changer ça sans aller chez un docteur, sans aller me prendre des doliprane à la noix de coco, donc voili voilou, allez je fais ça et on se reparle après. Bye ! Yo yo yo, what's up ? Allez, c'est good, je vais vous montrer mon endroit. Là je vous montre tout, je suis intime à 10 000%. Allez ça c'est ma maison, là c'est derrière ma maison, ok ? Et pourquoi j'aime bien ici ? Parce que j'ai une vue sur les montagnes et en fait je suis seul, et je peux être sûr qu'il n'y a personne qui vient, et en fait je peux être dans ma bulle, je peux être comme un fou, je peux serrer les poings, je peux me dire allez j'ai fait ci, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et je me montre comme ça cette énergie, je repense un petit peu à mes objectifs, je pense à ce que je veux faire, je dis que mon corps est en pleine santé, là je me suis mis torse nu pour un petit peu sentir la chaleur sur ma peau, ça me fait du bien, parce que j'étais dans le nord, il n'y avait pas de chaleur, là il y a la chaleur dans le sud, vous voyez, voilà le soleil. Changement de décor de ouf, il est 18h56, donc 19h, et en fait quand j'étais en train de parler tout à l'heure, on m'a appelé, donc ça a coupé la vidéo, et après j'ai tellement enchaîné que je ne me suis même pas dit allez je fais une petite vidéo pour dire que j'ai été coupé, j'ai enchaîné direct, donc là je suis à mon ordinateur, j'ai fait des plans d'action, donc ça je vais vous montrer, moi ça vous montre comment je travaille, donc j'ai un cahier où je note tout à l'intérieur, et là regardez, alors là voilà, j'ai fait le plan d'action pour Géraldine, donc on a défini son directeur 1, c'est une position dans la société, c'est 12 000 points de chiffre d'affaires, et en fait pour mon élite, mon élite c'est mes 100 000 points, mes 10 000 euros, et bien le D1 de Géraldine est indispensable, et donc pour définir son D1, il faut creuser dans la profondeur et voir avec qui travailler, donc là par exemple j'ai fait un rendez-vous avec Marie Martine, qui est la maman de Géraldine, qui est dans l'équipe avec nous, et là on a défini son STL, donc c'est 6 000 points, donc ça ferait déjà la moitié, donc 12 000 c'est directeur, 6 000 c'est STL, et ça ferait déjà la moitié du chiffre d'affaires requis pour la position de Géraldine, créé par Marie, donc on a fait ça, on a fait un petit peu les objectifs, et là maintenant on sait avec quelle personne aller travailler, avec quel focus mettre, et ça permet vraiment de clarifier, de mettre vraiment les choses sur feuille, pour que ça soit clair, net, précis, défini, et s'il y a des personnes qui font du marketing de réseau qui m'écoutent là, les amis définissez les objectifs avec chaque personne, foncez, allez sur le terrain, accomplissez les objectifs des personnes, parce que c'est votre organisation qui construit en fait vos objectifs, à vous et vos positions, c'est les positions de votre équipe qui construisent vos positions, donc on continue, il est 19h, je suis toujours déterminé, focus, j'ai une énergie qui est très haute, et vous pouvez voir que par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure, ok, et ben je me sens plus malade, je me suis quasiment pas mouché, et psychologique ou pas, on s'en tape, ce qui compte, c'est que je suis chaud bouillant, allez, on y va, on fonce. On a la musique, là je fais un peu de sport, j'ai 10 minutes, donc je me bute de pompe, pompe, halter, abdos, je vais me démonter, parce que je suis pas là à ça ce matin, donc allez, focus, déterminé, What's up bro, ça va ou quoi ? Tranquille, il est 23h18, je viens de finir tout ce que j'avais à faire, demain je ferai une formation pour mes équipes, on va voir combien il y aura de personnes, mais là j'ai pris des notes, parce que j'ai réuni 4 top vendeuses de mon équipe, et demain je les ferai intervenir, je vais lancer un challenge, je suis chaud bouillant, j'ai envie d'exciter tout le monde, j'ai envie que des gens gagnent de l'argent, j'ai envie que des gens s'épanouissent, j'ai envie d'aider, j'ai envie d'apporter, j'ai envie de... Ah ! Ah ! J'ai envie d'arracher le monde, vraiment, j'ai envie d'arracher le monde, donc là je suis dans ma chambre, comme un fou, je parle seul, mais pas en dents, mais c'est pas grave, et qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais juste, avant de me coucher, me regarder une vidéo qui va me câbler au niveau du mindset pour aller chercher mes rêves et mes objectifs, donc je vais regarder une vidéo, soit de motivation, soit de petite formation, n'importe quoi, je vais taper un truc de 5 minutes, parce que je suis chaos technique, mais un truc qui va vraiment m'exploser le mindset avant de dormir. C'est parti les amis, déterminer, focus, à demain, bye !